Pour la 12e année consécutive, le Forum des enseignements supérieurs de la Pointe-de-Caux a envahi les DOP Café du Havre. Cette manifestation est le fruit d'une collaboration entre l'Université du Havre et les lycées. La volonté de ces acteurs est d'exposer en un seul lieu pendant deux jours toutes les formations post-baccalauréat du territoire de la Pointe-de-Caux. Ce territoire comprend le bassin du Havre, s'étend au nord jusqu'à Fécamp et à l'est jusqu'à Yvetteau et Lillebonne. L'idée étant si possible de retenir nos jeunes dans les formations, car le territoire a besoin de jeunes diplômés du supérieur et on sait par expérience qu'un jeune s'installera de manière prioritaire dans la zone géographique de ses études supérieures. Par ailleurs, c'est également l'opportunité pour nous de montrer la dynamique et la variété de l'offre de formation de notre région et de fortifier la liaison enseignement secondaire-enseignement supérieur. Pour moi, le but de cette journée est clairement d'orienter les élèves de terminale vers les formations supérieures. Plus précisément, je dis bien orienter et surtout pas racoler pour recruter. Il faut leur préciser ce qu'est le DUTHSE, ce que sont nos études supérieures. Bien leur expliquer que dans Hygiène, Sécurité et Environnement, l'environnement, ce n'est pas la gestion des forêts et des petites bêtes dans les forêts, c'est la maîtrise des rejets industriels. Donc clairement, le but est d'apporter des précisions concrètes sur notre formation, qu'ils comprennent ce qu'ils feront si jamais ils candidatent chez nous, qu'ils ne candidatent pas au hasard. On retrouve donc au forum près de 100 stands qui représentent toutes les formations de l'Université du Havre, les classes préparatoires aux grandes écoles, les BTS, les formations d'ingénieurs, Sciences Po, l'école d'infirmières, l'école d'art, la PACES, les formations par alternance des différents organismes. La particularité de cet événement tient au fait que les lycéens sont transportés gratuitement en quart de leur établissement au forum. Tout lycéen du territoire sera donc au moins une fois venu au forum. La majorité d'entre eux prépare cette visite avec leur professeur principal à l'aide de la plaquette et au plan que nous leur avons fourni début janvier. Pour moi, l'intérêt essentiel de ce type d'événement, bien évidemment, c'est de pouvoir rencontrer les jeunes lycéens qui se posent des questions sur leur avenir et ça a au moins le mérite de présenter nos formations, qu'ils les découvrent, qu'ils en sachent un peu plus sur le contenu de nos enseignements, les débouchés, bien évidemment, et puis les conditions aussi du déroulement de la formation. On leur présente le contenu des tours, le cadre dans lequel ces tours sont dispensés et on répond aussi surtout à leurs questions, à toutes les questions qu'ils peuvent avoir en arrivant ici sur ce forum. Ce forum est donc devenu l'événement majeur pour l'orientation post-bac dans le territoire de la Pointe-de-Caux. Il est à noter que cette année, nous avons transporté plus de 5000 lycéens et 1700 visiteurs libres ont rejoint le forum de samedi. Merci. 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 Merci.